Donc, on va maintenant lier Visual Studio à notre projet. Donc, normalement, on devrait développer une application mobile, mais en fait, je ne connais pas vraiment le développement mobile. Donc, c'est une des choses que je ne connais pas encore. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais utiliser un outil qui s'appelle Xamarin. Peut-être que je le ferai dans une prochaine version du cours, mais pour l'instant, je n'ai pas encore approfondi cette technique, mais je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à faire. Mais en tout cas, en attendant que j'ai dans cette direction-là, on va développer notre compte personne en WinForms. Du moins, on va faire comme si on est développé en WinForms, mais en supposant que c'est une application mobile, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'objectif du TP, ou en fait du TP, de cet exercice-là, de cette série d'exercices-là, c'est de montrer comment on peut développer agilement une application avec des outils modernes de suivi de projet et non pas comment faire un projet mobile, qui en réalité est un objectif extrêmement secondaire dans ce cours. Donc, on commence par créer un nouveau projet de Visual Studio qu'on peut appeler 4B3-21-compte-personne. Donc, ça, c'est la solution. Le projet comme tel, on peut l'appeler Compte-personne libre. Donc, vous voyez ici. Ici, vous voyez que je n'ai pas mis le 21, c'est parce que ça, c'est une image de l'an passé, donc je ne refais pas tout le temps toutes mes diapos. Donc, ça, c'est une diapo de 2020. Et là, je n'avais pas mis l'année, mais je pense que maintenant, c'est de mettre l'année. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, vous allez maintenant sélectionner Repo. Puis dans Repo, là, vous n'avez pas encore rien qui a été poussé sur votre projet. Donc, vous êtes en mesure, vous allez avoir ça ici qui apparaît quand vous avez encore rien poussé. Aussitôt que vous avez poussé quelque chose, vous allez voir votre code apparaître. Mais tant que vous n'avez rien poussé, vous avez ceci ici qui apparaît. Et là, vous avez la possibilité de copier l'adresse, disons de, l'adresse qui permet de pousser vers le serveur DevOps, votre projet. Donc, l'adresse, vous l'avez ici. Donc, vous cliquez là-dessus pour copier cette adresse-là. Et une fois que vous avez fait ça, à droite, en bas de Visual Studio, vous avez le truc qui apparaît ajouté au contrôle de code source. Et vous avez juste à cliquer là-dessus. Il y a une boîte d'adresse-là qui va apparaître, celle que vous avez ici. Et vous allez sélectionner ici « Dépôt distant existant ». Puis, dans la zone ici « URL », vous allez copier-coller le lien de la diapo précédente. Et vous allez faire « Créer et envoyer ». Donc, normalement, Visual Studio, ce qu'il va faire par cela, c'est qu'il va faire un commit, il va faire un push. Et normalement, il va vous afficher ce que vous avez ici en haut. Et suite à ce push-là, vous allez aller dans DevOps et vous allez cliquer à nouveau ici sur le repo pour rafraîcher l'affichage. Et normalement, vous allez voir ici les fichiers de votre projet qui devraient s'afficher. Donc, en résumé, on vient de créer un nouveau projet Visual Studio et on vient de le lier à notre projet DevOps. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire créer le projet dans DevOps et le cloner dans Visual Studio. mais cette seconde approche-là est plus risquée. Donc, c'est généralement préférable d'initialiser d'abord le projet dans l'outil de développement principal qu'on compte utiliser. Donc, on va maintenant créer un fichier README. d'initialiser d'initialiser d'initialiser.